Salut à toutes et à tous, c'est Koei, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super et aujourd'hui toute nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur l'événement simulation de combat et cette fois-ci la mission lignée diabolique. Alors je récapitule un petit peu le principe de l'événement pour ceux qui ne voient toujours pas, j'ai déjà fait deux vidéos dessus. En l'occurrence c'est un événement défi dans lequel on va avoir cinq niveaux différents dans lesquels on va pouvoir rencontrer un Goku Blue, deux types différents, un peu la manière de la Punch Machine, on a les cinq types, bah là c'est pareil, donc vous allez dans le niveau de votre choix en fonction de l'unité que vous allez faire cogner. En l'occurrence il va falloir battre ce Goku Blue pour réussir une série de missions qui vous donnent des DS, en l'occurrence cinq DS par mission, par défi pardon, donc en l'occurrence on a déjà eu survie de l'univers et ressuscité avec lignée diabolique, ça fera déjà un total de 15 DS, il en restera encore deux derrière, lignée, c'est Transformation Fortifiante et Combattant de l'au-delà que je couvrirai également. Et donc pour réussir ces missions, bien évidemment ça peut paraître simple dit comme ça, mais il y a une série de restrictions qui se posent, parce que ces missions là nous demandent de battre le Goku Blue en un temps imparti, en un temps imparti, ça se jauge donc en tour, en l'occurrence pour réussir à compléter toutes les missions et obtenir les cinq DS, il faut battre le Goku Blue en deux tours, or Goku Blue a beaucoup, 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 beaucoup de PV, il a plus de 200 millions de PV je pense, quelque chose dans ce genre là, donc c'est pas aussi simple que ça, d'autant plus que derrière on a d'autres restrictions qui se posent, si on a que les leaders de cœur à 33% ils sont interdits, donc tout ce qui est Goku, Jeteo, Zaru, Super Baby 2, etc, etc, enfin voilà, tous les leaders de cœur que vous connaissez, ils passent à la trappe, donc on ne pourra pas partir en full nuque, donc ça va être un peu plus compliqué que ça, et puis on a le droit qu'à un seul item, donc c'est pas aussi simple que ça on a l'air, cela dit, pour chacun des défis, vous l'aurez certainement compris maintenant, il y a une catégorie qui ressort, et cette catégorie là, les personnages de cette catégorie sont boostés, vraiment fort boostés, c'est-à-dire quelque chose, j'avais calculé la dernière fois, je crois que c'était 7,5 qui ressortait, c'est-à-dire qu'on va y taper, entre la valeur d'attaque qui était affichée, et ce qui tapait, on était plus ou moins à un rapport de 7,5, c'est de taper 7,5 plus fort, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir quand même, malgré tout, réussir à base de Goku Blue en deux tours, donc en l'occurrence, je vais proposer deux solutions, l'une qui me paraît être très accessible pour tout le monde, et puis l'autre un peu plus, entre guillemets, désespéré, si vraiment vous n'avez pas tout, en l'occurrence quand je dis tout, c'est-à-dire Metal Cooler et LR Int, parce que ça va être lui notre cognueur, je vais lui expliquer pourquoi, mais si vous ne l'avez pas, ou vraiment il n'est pas monté, etc., il y a une autre solution, que je ne te recommande pas, mais je la présente, parce que j'ai réussi avec, et si jamais ça peut aider 3 personnes au fond de la salle, pourquoi pas. Donc, comme toujours, la structure de la team, c'est pareil, on ramène bonbons végétaux en leader, étant donné que c'est quand même un leader nucker qui est autorisé, parce que ce n'est pas un leader nucker à 33%, c'est un leader nucker universel à 20%, certes, mais ça reste un leader nucker, donc plus intéressant que le leader à 170% catégorie habituelle. Donc, bonbons végétaux, qui n'est malheureusement, enfin, on peut le récupérer en fait via les clés, comme je le disais dans la vidéo précédente, cela dit, on ne peut pas le ZTUR avec les clés, la zone Z-Suprême n'est jamais revenue. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez pas bonbons végétaux, ZTUR, vous ne jouez pas à ce moment-là, je n'en sais rien, il reste la solution du Goten Pui en leader, je le redis parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé aux gens qui n'avaient pas bonbons végétaux, qui ne jouaient pas à ce moment-là, mais voilà, il reste le Goten Pui, vous êtes fort susceptible d'avoir, et puis également ZTUR, qui lui, lead à 15% en nuque universel, c'est moins fort, mais ça reste jouable. À côté de ça, on va avoir un personnage phare, qu'on va faire cogner, en l'occurrence, c'est Metal Cooler et les Rhinx. Alors, pourquoi lui, pas d'autre ? Vous allez me dire, mais en ligne Diabolique, il y a tout un tas de personnages, oui, d'accord, mais en ligne Diabolique, il faut s'appeler quand même de quelque chose. Ce sont des unités qui cognent fort, certes, mais qui ne sont pas forcément des unités promptes à nuquer. Les unités qui sont promptes à nuquer, ce sont lesquelles il y a deux types de profils, ce sont tout simplement les unités qui sont des nuqueurs eux-mêmes, tout simplement, ou alors les unités qui ont beaucoup de multiplications dans le passif, comme par exemple Goku Freezer, la mission sur l'univers, il a 2-3 multiplications en tout, je crois qu'il en a 2, mais voilà, il a en tout cas au moins une multiplication sans passif, qui fait que ça lui donne un certain potentiel à nuquer. En plus, il y a une multiplication, en plus, une nuque fort. Voilà, ça c'est juste un calcul basique dans deux cannes. Et en ligne Diabolique, il n'y a pas vraiment d'unités qui font ça, en réalité. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'unités qui nous proposent des multiplications, en tout cas un fort potentiel à nuque. Donc en l'occurrence, on va se rabattre sur une solution de secours, un plan B, qui est qu'en ligne Diabolique, il y a une mécanique par contre qui est fort représentée quand même, ce sont les attaques supplémentaires. Ce sont les attaques supplémentaires qui sont quand même fortement représentées en ligne Diabolique, il y a moyen quand même de faire plusieurs spé. Il y a un tout un tas de personnages, dont surtout les couleurs. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément avec les couleurs, cette mécanique-là. D'où le fait de ramener Metal Cooler LR-I, parce que c'est ce qu'il propose. Et puis c'est un personnage quand même relativement accessible, étant donné que c'est un LR Battlefield qui est dispo depuis quand même un bon moment. Donc Metal Cooler LR Intelligence, 17 000 points d'attaque, donc c'est pas dégueulasse. Souvenez-vous des valeurs d'attaque des autres personnages que j'avais pu présenter lors des autres guides. Une 17 000 C dans la bonne moyenne, très clairement. Il va avoir un bon attaque de 90% de base. Donc vous voyez que ça, c'est pas très élevé par contre. Donc il va pas nuquer très fort en une fois. Cela dit, par contre, encore une fois, comme je le disais, il va avoir cette chance d'infliger des attaques supplémentaires. Cela dit, il y a quand même un fort potentiel RNG. Parce qu'en fait, il va avoir une auto-attaque garantie. La deuxième auto n'est pas garantie, parce que vous voyez, grande chance d'infliger au maximum des attaques supplémentaires. Elle peut parfois lancer une attaque spéciale. Ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, concrètement, il va avoir une auto-garantie. Quoi qu'il arrive, il va faire une auto qui peut être une SP. Ça peut se transformer en SP, mais 10% de chance. Il peut quand même faire la troisième attaque, je crois que c'est 50% de chance. Et cette auto, si elle proc, ça peut devenir une SP à 10% de chance également. Après, on a encore l'arbre de compétence. Mais comme au moment, c'est le couleur LR et l'intelligence en crit. Peu de chances de faire proc l'arbre quand même à ce niveau-là. Même s'il y a trois attaques derrière qui peuvent faire proc cette chance-là. Vous voyez que c'est un peu RNG. de doublants dessus. En plus, ça va être compliqué. Moi, en l'occurrence, j'ai Rainbow. Par exemple, vous avez trois doublants, deux doublants, voire même un doublant. Ça va être de plus en plus compliqué. En plus, vous avez de doublants au mieux en sport. Je ne vous apprends rien théoriquement, mais là, c'est encore plus vrai. Parce que là, il faut quand même un minimum de RNG de notre côté. Si vous arrivez à balancer deux SP, ça passe en fait. Si vous arrivez à balancer deux SP, ça passe. Mais vous voyez bien que même deux SP, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut quand même avoir une certaine chance de notre côté. Au niveau des liens d'attaque de ce Metal Cooler, il n'y en a même pas des masses aussi. Ça aussi, c'est compliqué. Je crois que je vais en parler dans les autres vidéos que les liens d'attaque, c'est assez important parce que ça ramène une nouvelle étape de calcul. Donc, multiplication supplémentaire. Là aussi, c'est un petit peu compliqué parce que Cauchemar, Boss, pouvoir légendaire, boss, il faut avoir l'indice pour le proc. Donc, vous n'avez pas proc Boss, ça va être compliqué. Vous n'avez pas l'indice Boss, ça va être compliqué. À moins de ramener Showman, parce que je ne vous recommande pas. Donc, on va quand même essayer de faire proc Cauchemar et pouvoir légendaire, ce qui est facilement faisable avec notamment Ginyu Goku et LR Tech, vous êtes censé tout savoir vu que c'est un LR complètement free-to-play, enfin, un commando Ginyu qui existe depuis maintenant très longtemps, qui est un support pour les extrêmes, entre autres, attaque qui était plus 30% et qui est un LR, donc pouvoir légendaire, proc. Et puis, le lien Cauchemar, ça proc avec toute une série de supports. Il y en a vraiment beaucoup. Un support assez évident, c'est bien sûr Metal Cooler Int, Z-T-E-R, qui est quand même un bon pote Metal Cooler LR Int, qui proc d'autres liens qui ne vont pas être très intéressants ici, mais il va également faire office de support d'attaque, attaque plus 30%. On pense également au Rosé Agi qui va faire pareil, Cauchemar, boost attaque pour les extrêmes. Il y a toute une série de supports qui ont Cauchemar, qui sont donc des supports qui peuvent soutenir le Metal Cooler. Ça, je vous laisse aller voir, il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, cela dit, si on veut quand même s'assurer vraiment de passer, il y a quand même moyen de faire un truc que je n'ai pas tellement fait dans les autres guides, c'est de ramener un deuxième cogneur, un cogneur secondaire pour ramener un petit peu de valeur d'attaque et en l'occurrence, je ramène ce Golden Int parce qu'il y en a quand même un certain nombre de lignes diaboliques qui sont intelligents, surtout extrêmes intelligents. Je rappelle que l'avantage classe est quand même assez fort. Donc le fait que je ramène un Golden Int qui en plus est un support. Donc vous pouvez le jouer en tant que support pour le Metal Cooler et l'air intelligence parce qu'il va donner attaque et défense plus 30% pour les alliés objectif Son Goku Metal Cooler et l'air intelligence suit il est ton objectif Son Goku. Voilà. Donc ça va faire office de support et puis lui-même peut donc comme je le disais faire office de gagner secondaire ce qui est assez intéressant parce que ça peut vous permettre de, si jamais votre Metal Cooler et l'air int il n'a pas fait tellement le travail, il peut vous sauver la mise. Donc le fait que j'ai ramené en fait ce Vegeta Blue Tech qui est quand même un changeur de ki, il va changer d'aki en tech donc je vous conseille du coup de rouler de jouer la roulette russe de Takoyaki. Moi je n'ai plus des masses donc c'est pas ce que je vais faire mais si jamais vous en avez quand même quelques-unes je vous conseille de la ramener pour synergiser un maximum. Et puis il va proc quand même un certain nombre de liens d'attaque avec le Golden Intelligence il va proc Genie, Résurrection de F, Combat Acharné et Bataille Divine. Ça peut paraître assez étonnant qu'il y ait autant de synergie entre un Vegeta Blue et un Golden Freezer mais tous les personnages qui sont de rough donc Golden Freezer, Goku Blue, Vegeta Blue ont pas mal de liens en commun ils ont plus ou moins le même Link Set en tout cas ils ont au moins la moitié du Link Set en commun généralement le Vegeta Blue Tech ne déroge pas à la règle les Golden Lines non plus. Donc voilà un petit peu pour l'idée avec cette team là. Autre idée, autre proposition que je vais vous faire c'est avec un Golden Freezer end en ami et cette fois-ci du coup le Cognon est en ami. C'est le Golden Freezer en endurance. À ce moment-là il faut quand même l'avoir Rainbow lien indice dans l'idéal parce que sinon c'est un peu catastrophique et donc on ramène Golden Intelligence pour les liens parce que j'apprends qu'il y a un maximum de liens d'attaque avec lui il en a quand même pas mal je crois qu'il y a un lien qui va pas proc et puis on ramène une série de supports donc là vous pouvez ramener ce que vous voulez là j'ai ramené 3 bon couleur puits remplaçable peu importe donc vous ramenez des supports Metal Couleur Intelligence le Freezer Intelligence Free to Play voilà tout ça c'est une série de supports que vous pouvez ramener et le Couleur Endurance qui est dans la même logique que le Golden Hunt ici bah la Couleur Endurance ici c'est vraiment la même logique c'est de venir compléter les dégâts de Golden Freezer Endurance on n'aura pas réussi à faire voilà donc on va aller voir directement dans l'event ce que ça peut donner on est donc maintenant parti pour voir Metal Couleur et l'air Intelligence que l'on peut faire au Goku Blue donc ici dans ce combat là mon Golden Intelligence bah il est jamais venu donc en fait ici y'a pas eu cette étape finalement de venir gratter quelques dégâts avec le Golden Intelligence il est bien full vie on est tour 2 donc il faut absolument terminer ce tour là donc vous allez voir qu'ici et bah on est quand même dans un setup idéal parce qu'en l'occurrence on va avoir le Guignou à côté pour pouvoir légendaire et on va avoir le Metal Couleur de l'autre côté pour Proc Cauchemar vous voyez que j'ai eu quand même pas mal de chance donc le biscuit d'abra directement m'a permis de prendre des 23 ki sur le plateau sans problème n'hésitez pas à réutiliser l'item si jamais c'est pas le cas je rappelle qu'à chaque fois vous prenez un ki différent sur le plateau attention ki différent sur le plateau si vous relancez le jeu ça va pas être le même résultat que l'item de changement de ki donc vous pouvez très bien relancer pas mal de fois pas mal de fois pour essayer d'avoir le meilleur setup vous voyez qu'il y a 15 millions donc 15 millions vous voyez une première spé à 15 millions la part du Metal Couleur et l'Air Intelligence ici qui le met même en dessous du midlife puis il y a l'auto garantie là vous voyez que j'ai eu de la chance j'ai proc finalement la spé avec la deuxième spé vous voyez que ça passe sans problème encore une fois il faut avoir de la chance ici vous voyez j'ai pas crit j'ai pas crit donc bien sûr s'il y a un crit peut-être que ça peut aider ça peut très clairement aider maintenant vous voyez que même si ça parait assez simple sur le papier encore une fois je rappelle que la chance je viens d'être expérimentaire sur la deuxième attaque du Metal Couleur et l'Intelligence c'est 10% sur la troisième auto déjà il faut la proc 50% donc encore une fois il faut derrière proc l'aspect à 10% enfin les probas ne sont pas forcément de votre côté il faudra peut-être réessayer quelques fois mais bon malheureusement on n'a pas tellement beaucoup plus de choix je vais vous montrer quand même donc comme je disais la solution si vous n'avez pas Metal Couleur et l'Intelligence de votre côté la solution un petit peu du désespoir donc je rappelle ici la solution que je vais proposer c'est avec un Golden Freezer Endurance en ami donc il faut le transformer absolument qui est Rainbow avec des liens quasiment en 10 donc c'est pas à la bordée de tout le monde et enfin il faut l'avoir en ami mais c'est pas aussi simple que ça à trouver très clairement alors ici on a donc le Golden Range Intelligence à côté qui va prendre un maximum de liens et puis on a un support bon couleur ça aurait pu n'importe qui peu importe vous voyez que dans ma team ici j'ai pas le couleur Endurance j'ai mon Golden Freezer qui n'a pas de doublant ça c'était pour faire des tests finalement c'était celle-là qui a été concluant mais il n'a servi à rien vous voyez qu'encore une fois on est dans le même scénario tour 2 on voit de mon Golden Freezer 1 j'étais en flotteur donc j'ai pas pu l'utiliser vous prenez couleur Endurance en 100% après si vous avez Golden Freezer c'est mieux mais si jamais couleur Endurance en 100% passe très bien vous allez voir ici que de toute façon l'idée c'est vraiment de gratter que dalle vraiment il va manquer que dalle vous allez voir que si jamais vous avez besoin de garder quelques dégâts c'est vraiment pas grand chose donc ici c'est la même logique on vient en nuque on veut nuquer en fait avec le Golden Freezer hop quand on change le plateau ici on va avoir 21 de ki donc il ne leur manque que 2 donc on est quand même sur un gros gros plateau en termes de nuque et donc là comme je le disais vous allez voir qu'en une attaque clairement Golden il va enlever pas mal de dégâts étant donné qu'il a la multiplication sans passif donc c'est un personnage qui va nuque quand même pas mal très clairement et vous allez voir qu'il va vraiment enlever beaucoup de PV bon ici il y a une double SP de Golden c'est pas forcément nécessaire de voir tout ça mais l'idée c'est qu'il va vraiment enlever beaucoup de PV il faudra juste gratter quelques PV dans l'assemblée vous allez voir il monte quand même à 18 millions ici de valeur d'attaque on peut s'y crit et vous voyez il reste un trait il reste un trait bon ici du coup j'ai eu de la chance de double SP mais il reste vraiment un trait donc ici l'idée je pense que si on faisait une auto ça passait si jamais il y avait le Cooler ou le Golden Tour 1 qui mettait quelques dégâts ça passait également enfin voilà donc c'est faisable je vous recommande pas je pense qu'il y a quand même c'est quand même plus facile avec le Metal Cooler et l'air intelligent et je préférais vous proposer quand même ceci au cas où vous galeriez donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et puis on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos guide esbère guide simulation de combat ou autre bonne journée et bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo et sur ce à plus à plus C'est...